bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 3 sur Deus Ex Mankind Divided ce jeu qui est donc assez compliqué que vous avez pu voir sur les vidéos précédentes j'ai regardé un petit peu des trucs sur internet mais ça reste assez complet au niveau des sets l'amélioration, le piratage etc il y a beaucoup de choses à savoir et donc je vais essayer de comprendre un peu tout ça pour vous expliquer aussi pour que ce soit un peu plus agréable à regarder peut-être parce que au début ça risque d'être un peu long en tout cas enfin bref du coup on va continuer là on est entré dans le jeu dans sa pleine forme c'est à dire en RPG et normalement on va pouvoir tout simplement explorer, faire des quêtes etc voilà enfin je vous expliquerai en jeu bref allons-y ok donc on est de retour dans le jeu j'ai plus de balles du tout voilà très bien je sais pas comment on fait pour en acheter ni rien du tout j'ai juste regardé quelques trucs sur le liking parce que ça me semblait super compliqué quand je suis tombé devant et donc là c'est notre baraque qui est quand même pas mal on va pas se mentir c'est une belle baraque tout ça le mec doit être assez friqué alors il y a plein de possibilités dans ce jeu apparemment on peut vraiment découvrir masse masse truc et on m'a conseillé de faire surtout les missions secondaires avant de faire les missions principales histoire d'être un peu plus alerte au niveau du jeu et pour avoir un peu plus d'avance sur la suite pour faire les missions principales qui risque d'être assez dure surtout que ça me permettra aussi de de comprendre un peu plus le jeu avant de passer aux missions principales ce qui peut s'avérer vraiment très pratique parce que comme je disais c'est très complet donc ceci étant dit on va juste aller regarder ce qu'il y a dans ce petit tour de l'ador dans ma petite session courrier à christian jarrault qui est christian jarrault bonjour jensen désolé de ne pas vous avoir répondu plus tôt j'étais coincé sous une montagne de paperasse franchement votre question me surprend je n'ai rencontré Miller qu'une seule fois via le SRN il était membre des forces spéciales australiennes avec l'incident un tireur hors pair selon ses anciens collègues je ne sais pas comment il s'est retrouvé à la tête de la division européenne cela dit je ne sais pas comment vous avez atterré là-bas non plus après détroit je savais que votre expérience se souhaite et ma recommandation vous ouvrirait les portes mais je pensais que le QG vous garderez aux Etats-Unis c'est sûr que comme vous êtes familier des développeurs d'augmentation vous êtes un véritable atout de traque des fournisseurs du marché noir ça me fait mal de l'admettre mais ils nous en ont fait baver enfin bon il faut savoir s'adapter et réagir pas vrai bref je n'ai pas grand chose à vous dire à vous dire sur Miller si jamais vous voulez vous faire muter à nouveau prévenez-moi je pourrais peut-être faire quelque chose ok pourquoi pas merci pour les spécifications détaillées du manteau comme convenu il sera terminé sous 10 jours ouvrables vous serez expédié en express ok un nouveau manteau c'est cool merci Peter Chang qui est Peter Chang j'en sais rien Miller a dit que tu reviendrais sans doute après une bonne nuit de repos malgré tout ce qui t'est arrivé je vois vraiment pas pourquoi tu t'as plié ça c'était en ta situation la TF29 serait le dernier endroit au monde où j'aurais envie d'aller je te laisse pas berner par l'emballage bunker cet endroit est une cible on est tous des cibles ce n'est pas de la simple parano ok tu comprendras quand on parlera de vive voix PS d'ailleurs je vais modifier le mot de passe de ton bureau c'est le nom du groupe sur le t-shirt Caria porté la fameuse fois où je l'ai vu je t'en avais parlé c'est pas pour faire mièvre ou cryptique c'est juste que je ne veux pas je ne veux prendre aucun risque il paraît logique dans ce monde complètement corrompu et complotiste Chang PPS essaye de relancer ton système domotique et dis moi si tu as toujours un souci avec l'armurier normalement le dernier fermeur a réglé le problème si il y a bien un truc qui me saoulerait à ta place ce serait de sortir de chez moi sans flingue j'avoue oh type de paramètres à modifier qu'est-ce que c'est verrouiller déverrouiller des portes fermeture réactivation des clés ouverture des panneaux vous compromettez sérieusement la sécurité ouais 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 je sais tiens on va verrouiller les portes ok et bien écoute très bien on va se déconnecter ouverture des panneaux je sais pas si ça a ouvert une belle petite intelligence artificielle très bien alors est-ce qu'on peut du coup sortir ah une mallette qu'est-ce que c'est que ça des munitions intéressant alors du coup c'est vrai que je suis parti dans le jeu avec un sniper tranquillisant et non pas autour et non pas une arme létale mais en fait j'aurais bien aimé prendre une arme létale au final donc si jamais j'en trouve une je changerais au fur et à mesure mais il faudrait que je trouve un sniper létale ça m'arrange je préfère voilà je suis un mec un peu plus violent dans ma vie donc est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'il y a dans ce tapas livre numérique je crois que j'ai lu ça le siège d'appel aux armes sur le darknet oui ça je l'ai lu déjà bref passons sortons de la baraque et allons voir ce qu'on peut faire à l'extérieur donc de de cette ville dans cette ville voyons voir ce qu'on peut faire dans cette ville vas-y gros on est parti un miller c'est bon d'avoir enfin de vos nouvelles jensen vous allez bien ? désolé pour le silence je passerai au bureau dès que possible mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes faut que j'aille les faire vérifier bien sûr on a pas mal de travail on se voit à votre arrivée nouveau praxis alors les praxis qu'est-ce que c'est c'est une bonne question augmentation je crois que c'est ça voilà voilà ok alors en fait j'avais tout au début et maintenant j'ai pris un c'est qu'est-ce que erreur 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 ok très bien je ne peux rien faire absolument à ça pourquoi pas bricolage pièce disponible 30 je pourrais faire avec ça un pack de mission diminuée de productiles d'élastomètre à cristaux liquides façonnés par une matrice de diffusion et gyro stabilisé pour une portée maximale quand déployée par l'exploitation c'était un explosif qu'il faut nous ça c'est ma mission l'historie plus espionne c'est quand même affilé l'autre là avant qu'on se fasse un petit peu étif d'écoute c'est ça avant qu'on se fasse complètement complètement baiser je vais faire une pause ici je vais me balader un peu dans le monde essayer de comprendre un peu des trucs et je reviendrai je reviendrai sur la vidéo juste après pour faire des quêtes ou quoi que ce soit parce que j'ai envie de comprendre et de vous expliquer avant autre chose voilà je vous montrerai juste genre ce genre de discussion pour que vous le jeu mais pour l'instant je ne vais pas du tout faire les quêtes je vais juste me balader et voir ce que je peux faire alors si tu veux éviter un bain de sang surtout après ce qui s'est passé hier pas la peine d'essayer de passer par la porte d'entrée oh qu'est-ce que je vous sers une bière autre chose vous avez quoi d'autre oh juste un produit spécial pour quelqu'un qui vide son commerce vous avez l'air drôlement réservé eh ben c'est pas évident de savoir à qui on peut faire confiance surtout de nos jours par exemple vous auriez pas un peu de neuroposine pour me dépanner désolé mais non c'est pas grave je comprends les temps sont durs et sinon je peux faire quelque chose pour vous c'est bon merci ok mais je vois pas trop pourquoi vous perdez votre temps à venir ici ouais des gueules vous cherchez les meilleurs prix de toute la ville et je vous parle pas de hot dogs vous vendez pas que des hot dogs elle est où votre boutique parce que comme ça je fais des économies sur les frais généraux et je répercute ça sur les prix belle initiative vous pouvez me croire vous avez quoi j'ai des infos du genre que tout le monde a pas et j'ai des trucs que je vends sous le manteau on a toujours besoin de renseignements fiables un informateur intéressant ça si c'est ça que vous voulez va falloir payer en euro posine ça j'en ai pas désolé c'est pas négociable mais revenez me voir quand vous en aurez ok est-ce que je peux vous proposer autre chose wow y'a quoi ici livre numérique comédie dramatique en trois actes responsable de la physiologie et de la recherche robot 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 c'est une pièce de théâtre alors c'est quoi que j'ai trouvé assistant électronique je m'inquiète pour toi ma chère soeur je ne sais plus quoi faire ça fait plusieurs mois que je vois perdre le contact avec la réalité des gars dans la science fiction ça ne peut pas continuer tu ne fais que répéter pour une pièce qui ne se jouera pas tu utilises ce robot et n'a pour ne pas voir ce que le monde est devenu je peux t'aider et renka mais je ne sais pas comment s'il te plaît dis-moi ce que je dois faire bon après avoir fait un peu le tour j'ai pas compris grand chose de plus si j'ai trouvé quelques livres électroniques j'ai lu un peu ce que je pouvais apprendre sur la carte etc et maintenant en fait je vais juste faire la mission principale parce que j'ai pas trouvé du tout de mission secondaire je pensais je pouvais en faire mais en fait et donc je vais tout simplement faire la une des deux missions principales alors après laquelle choisir ça c'est une bonne question j'ai celle-là c'est en augmentation ah ouais je pense que si je fais celle-là c'est mis dans un beau à dos un petit camp local si je veux qu'il s'occupe de moi il va falloir que je ne travaillez c'est des hommes de main de Diwali ils sont en train de s'agager le voyage dans le temps on va assurer qu'il va bien oui donc en fait il faut que je fasse cette mission pour pouvoir tout simplement tout simplement tout simplement oui c'est ça me remettre sur pied quoi ok ça va du coup voilà faut que je retrouve du coup je passe là alors comment faire est-ce que j'ai d'autres endroits où passer sûrement j'imagine ouais mais là je peux pas passer tu n'oublies pas ta carte de validation de permis c'est là je peux passer là je peux sûrement passer au dessus mais bon bon j'imagine ah ouais là aussi il y a des capteurs donc c'est pas forcément par là qu'il faut que je passe très bien ah mais je peux passer par là dis donc saisir trop lourd c'est un bouton mais il n'y a pas d'électricité prise biosellule utiliser une biosellule c'est lent maintenant je monte là et je peux utiliser ça allez salut bocasse oui c'était ça ah c'était donc ça bon non si je veux rester un peu discret je vais me mettre comme ça j'imagine que c'est pas très très autorisé je suis actuellement en train de proposer comme un truc hop là et là serait plus joli si elle se tenait pas très bien excellent hop là on va juste ouvrir la porte et on se retrouve dans une pièce qui est ma foi un peu saccagé saisir boîte d'archivage saut de peinture on peut vraiment saisir plein de trucs mais après je crois que ça sert journal livre numérique artistes augmentées les galeries d'art internationales on vous croit que la demande en oeuvre d'artistes marginaux et notamment celles créées par des augmentés malgré toutes les passions que peuvent soulever cette question le monde de l'art répond à ses propres règles les artistes augmentées ont peut-être d'ailleurs trouvé un allié puissant en la personne de Nathaniel Brown PDG du groupe Cento grand amateur d'art Brown a déjà entrepris d'ouvrir une impressionnante galerie d'art à Rabia il compte également distribuer des bourses réservées à des artistes augmentés afin qu'ils viennent vivre et travailler dans ces zones sans oasis je crois que les augmentés en raison de leur spécificité et de la nature de leurs amplifications ont une approche différente de la création déclarer il pourrait bien être à l'origine d'un tout nouveau mouvement j'encourage d'ailleurs des mécènes de Rabia et d'ailleurs et j'encourage d'autres mécènes de Rabia et d'ailleurs à accueillir ces artistes et bien disons c'est pas mal ça toujours est-il que pour l'instant les artistes augmentés de leurs marginaux et que la plupart ne seront pas en mesure de se rendre à Rabia pour les munitions de cette soi-disant enviable liberté de création la nature de leur amplification d'accord c'est juste la suite ouais et bien écoute c'est hyper intéressant parce qu'au final même la question de l'art avec des des trucs augmentés et posés dans ce jeu ce qui est franchement pas mal des pièces détachées ça va être intéressant bon sachant qu'au final ça reste de l'art enfin je veux dire pour moi concrètement concrètement même si t'es augmenté ou pas tu restes un humain tu vois ce que je veux dire genre c'est pas un cerveau artificiel donc l'art reste le même c'est juste le moyen le fond la forme elle n'est pas la même mais le fond c'est pareil alors est-ce que je peux pas pirater ça dis donc ah piratage alors le principe va être donc parce que j'ai eu un peu des trucs sur le piratage oh là c'est compliqué oh là c'est compliqué alors en fait le principe ça va être de récupérer ceci euh détection de capture 45% ah oui quand même je sais pas si c'est beaucoup ou pas ah et merde autorisation je vais essayer de capturer ça non je me suis fait stopper bon ok très bien stop j'ai aucun VR stop ouais 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 système de sécurité en été à l'air tu crois qu'ils vont venir ici lockdown ça veut juste mettre un temps avant que je puisse le avant que je puisse je peux pas l'ouvrir la réalité d'accord je puisse recommencer mais je vais recommencer quand même je pense qu'il y a moyen le problème c'est que j'ai aucune capacité de piratage alors je fais ça un peu de zéro quoi ouais bon je vais me concentrer sur la mission avant de faire tout le piratage parce que comment dire alors est-ce que je peux passer ailleurs non je pense que c'était le seul endroit où il doit y avoir une porte je peux pas passer bon très bien où est-ce que je suis censé aller alors où est-ce que je suis censé aller je peux pas monter là-haut on est d'accord le toit est inaccessible c'est un peu haut non peut-être qu'il faut vraiment que je pirate ça alors je vais essayer encore une fois alors oui bah c'est ça je vais me faire capter direct au final et je peux pas pirater des trucs sinon j'ai aucun truc normalement ça ça me sert à stopper le temps si jamais je me fais détecter ça 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 a révélé tous les points importants ce genre de truc c'est bon je me suis pas fait on va essayer de prendre celui-là c'est bon nickel délection de capture 60% 45% on va quand même essayer de prendre ça ça me servira et merde et merde j'ai des activations supplémentaires mais bon j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais aïe 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 c'était c'est Camille comment je faisais déjà pour rentrer ça en tout cas je m'entendais avec une arme je suis pas sûr que ça pèse à tout le monde oh non mais je sais pas je sais pas par où aller par contre là je suis un peu je suis un peu perdu actuellement je pense que ça peut être vous avez à enlever les capteurs j'en sais rien on va faire le tour je pensais que c'était par là ça me paraissait logique mais en fait non c'était peut-être juste pour aller dans la baraque au final on va essayer de passer par autre part on va essayer de passer par là tiens salut salut ça c'est le genre de chose qui m'énerve il paraît que si t'es riche tu peux te faire livrer du néon directement chez toi c'est tout automatique c'est cool hein il y a même manifeste nous sommes le mastodonte nous ne sommes pas des anarchistes ni des terroristes nous ne sommes pas des criminels des dissidents politiques des pirates ou des rebelles c'est comme ça quitte ce qu'on qualifie mais nous sommes les mastodontes ils ont créé les règles ils ont promulgué les lois ils ont créé les systèmes qui les maintiennent au pouvoir des systèmes qui accordent de la valeur à leur méthode à leur norme et à leur tournure d'esprit des systèmes qui nous maintiennent nous à notre place nous sommes comme vous mais nous avons un objectif commun dévoiler la vérité nous sommes comme vous mais nous refusons d'ignorer l'homme derrière le rideau nous allons mettre au grand jour ceux qui sont assoffés de pouvoir Wikileaks soit avec nous ceux qui mènent des cabales dans l'ombre cherchent à nous contrôler nous parasitent les sphères du pouvoir et règne du droit divin sur les masses ça ne peut plus durer ça ne durera pas nous allons renverser leurs institutions nous allons révéler leurs secrets et vous serez seul juge nous sommes le mastodonte vous êtes le mastodonte nous sommes Anonymous vous êtes Anonymous tout le monde est Anonymous mais vu qu'on est pas riche on doit se débrouiller tout seul tout seul il vient avoir de la neuroposine j'ai de quoi payer désolé on vend seulement des arc-en-ciel des arc-en-ciel on appelle ça le néon ça fait oublier la neuroposine pourquoi pas je couvre la porte on ne peut pas d'extrait si je me mets derrière lui comme ça que je fais euh ah non ça marche pas pas du tout j'ai pas envie d'utiliser donc il est revenu par là normalement je peux passer du coup pas du tout mais ça servait à quoi d'aller là alors monter là-haut yes ça va il saute assez haut en fait au final je pensais qu'il sautait moins haut que ça monter là ou non non j'imagine qu'il faut que je passe par là du coup non oula oui pardon ça va je me casse mais j'ai fait tomber la poubelle je suis trop con j'étais là-haut je peux aller où là là dégage le câblé câblé ta gueule c'est toi la câblé je crois que je peux aller là-haut non je peux faire ça que c'est en fait ça me servait à aller là quoi mais à partir d'ici je peux pas faire grand chose il m'a vu non il m'a pas vu il m'a pas vu il m'a pas vu qu'est-ce que je fasse à partir d'ici je pourrais bien faire moi je trouve que des endroits inutiles bordel de merde je pense qu'il aurait pu être utile si la porte était ouverte mais c'est pas le cas donc donc je ne sais point mais bon ben ça doit pas être par là non plus du coup on va essayer de l'autre côté un peu perdu je trouve bien les passages mais à part utiliser mes armes pour les tranquilliser je vois pas trop comment je peux faire actuellement il y a une échelle mais là on utilisait ça me permet d'aller là et bien je suis content alors avec ça je peux aller sur ce rambar cette rambar je peux aller là aussi mais putain de putain de dieu j'ai hâte de m'embêter toi j'essaie de trouver un moyen pour rentrer dedans pour la librairie s'il vous plaît c'est tellement embêté mais allez putain mais c'est pas possible bon écoute peut-être qu'il y a d'autres moyens je ne sais pas ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air bon 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 et bien écoute je ne peux rien faire pas ici en tout cas le seul moyen que j'aperçois c'est éventuellement celui-là s'il veut bien que je passe bien sûr parce que là ça me paraît un peu compliqué hop voilà très bien ok bon je peux entrer là déjà avec notre ordinateur à pirater sauf que bon bien sûr je vais pas y arriver on va plutôt fouiller les tiroirs allumer la plaque non ça me servira à rien est-ce qu'il y a autre chose à avoir par là je n'ai pas l'impression il y a juste une seule mais en fait je pourrais rien faire ici par pirater des ordi peut-être que celui-là est un peu moins compliqué à pirater on va essayer plus des crédits oh intéressant ça intéressant c'est le même c'est exactement le même pratiquement on va essayer on va essayer de faire ça hop normalement je pourrais peut-être y arriver exact cool bienvenue dans le groupe santo félicitations félix je vous confie que vous êtes connexion pour un poste à plein de temps chez santo a été retenu tous les recruteurs de Prague sont à présent rappelés dans la ville de Rabia à Oman vous accompagnera en tant que nouveau membre de notre équipe vous allez être contacté par notre équipe mutation qui vous fera joindre Rabia dans la semaine santo très bien toujours pote moi aussi je suis désolé flosse et je comprends même si j'étais une vraie conne hier soir j'aurais pas dû dire tout ça à propos de santo ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais apparemment ce boulot t'es réussi en tout cas c'est mieux que quand tu nettoyais les toilettes attention ton speech je me sors toujours par les yeux quand tu as dit que je te manquais depuis que je faisais des heures sup je t'ai cru que tu m'en voulais parce qu'on se voyait presque pas c'est pour ça que je me suis énervé dans les jours à venir je n'ai jamais saura être libre ta chance de sortir prendre une cuite avant ton départ on se voit quand je rentre santo c'est quoi déjà au final j'ai rien appris mais au final j'ai rien appris et cette maison ne me sert à rien c'est terrible la chute de l'empire américain mesure de plus en plus de drastique imposé par le gouvernement fédéral au but de rétablir l'autre n'ont fait que de donner du grain un monde ok pourquoi pas pourquoi pas bon mais c'était pas là non plus du coup c'est chiant du coup c'est chiant je commence à m'inquiéter est ce que je vais devoir appeler tous les commissariats de la ville pour vous retrouver ce sera pas nécessaire j'arrive bientôt bien parce qu'on a du boulot oui bah ça va ta gueule déjà moi j'essaie de récupérer mes heureusement qu'on a ce fait je pourrais crever de froid on veut pas d'ennuis du coup tout ce que je peux faire là actuellement c'est pas grand chose au final ça commence vraiment à être pénible ouais j'avoue j'viens le coup c'est pénible c'est ce qu'il veut lui c'est ce qu'il veut lui et où vous êtes il y en a plus ok je peux garder le prospectus bien sûr bonne journée à vous salut ça c'est pour prendre le métro oui bah j'aurais bien aimé mais je peux pas vraiment voilà il me saoule je sais pas comment faire pour passer gros à part utiliser du tranquillisant pour passer tranquillou je vois pas comment je peux faire ça c'est pour les portes ah bah ils m'ont vu euh salut gros fais dodo cola mon petit frère euh fais dodo t'auras du lolo mouvement de panique je dois bien me rapprocher salut on va faire ça comme ça hein on va essayer de de rester discretos un peu bon bah du coup c'était peut-être plutôt comme ça que je fallait que je fasse je veux dire euh moi je veux bien mais bon au bout d'un moment inventaire j'ai pas de petit pistolet non c'est quoi ça ? microphone hydronique microphone hydronique on me dit pas que j'aurais pu tout simplement passer par là c'est une blague je l'ai pas vu ok alors il faut que j'aille que j'aille là-bas pour les couleurs dans la librairie qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? pour tout tir sur des gens ça me fait pas des masses y'a un mec là merde hop salut ok bah on va faire ça de manière un peu plus brutale du coup hein salut gros ah merde je peux pas y'a peut-être quelque chose fou j'ai plus d'énergie fou un fumigène ça peut être une bonne idée ça ok ok on va utiliser fumigène pour ah oh passer tout simplement de manière totalement discrète ou pas d'ailleurs oh putain y'a du monde partout oh putain de merde je vais crever la 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 aïe je vais crever je le sens je le sens mal cette histoire je le sens mal cette histoire frère ils m'ont perdu ils m'ont perdu de vue ha ha excellent excellent je dis pas qu'ils vont essayer d'entrer dedans non je peux monter là je crois non je peux pas ok nice je suis infiltré de manière plutôt hum intéressant ah bah voilà c'est parfait ça trop bien beaucoup trop bien plus de crédit cool 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 des sous des thunes il est en haut ah ouais mais attends est-ce que tu crois que je pouvais passer par les et vas-y pousse toi pousse toi carton casse les couilles quoi bouge de là je suis obligé de me trimballer un carton pour de vrai voilà on devrait de l'autre côté je me suis complètement bloqué d'accès je suis beaucoup trop débile comme garçon je peux pas ah cool au moins je sais dire que je pourrais le poser là c'est pas mal hop très bien et moi il faut que j'aille au dessus mais je pense que c'est par là en vrai mais je peux pas sauter genre me faire un petit non je sais pas comment je peux faire si là ouais excellent quoi quoi je me souviens que c'est rouge t'es en bas dans le cachot euh rouge en anglais peut-être en red non plus je me souviens que c'est rouge chien ton livre super secret mon cul ah tiens c'est ça alors je pensais que ça servait à à attendre le le pc mais en fait pas du tout en fait pas du tout bon bah salut les gars hein vous êtes mauvais moi je descends faire un tour aller voir mon poteau pour récupérer mes mes petites mes petites améliorations quoi tranquille de sa passion mais bah voilà non ça va qu'est ce qu'ils veulent tu leur dois du fric pour ton assurance vie alors je crois pas que ce soit une question de blé il y a comme un léger malentendu entre moi et leur patron au tard bon tu sais comment c'est avec les gangsters suffisamment pour comprendre qu'il y a jamais de petit malentendu la politique interne des dévali je vais arranger ça je vais aller parler au big boss moi même enfin dès que ça se sera calmé un peu dehors un lendemain d'attentats c'est bah c'est flippant quoi ça me surprend que les gens restent pas planqués chez eux bah j'avoue tu n'as pas toujours le choix mes systèmes ont pris un sale coup j'espérais que tu pourrais m'aider à réparer tout ça un sale coup genre oh merde pourquoi tu l'as pas dit tout de suite bon il faut qu'on t'installe dans le fauteuil le fauteuil je sais pas si je t'ai dit mais j'ai toujours eu envie de voir tes augmentations de plus près de très près même alors tu vas t'installer je vais t'endormir et puis et puis je plongerais dans le vif du sujet tu vois et j'irais en douceur attention psychopathe en vue attend là tu vas m'endormir combien de temps et si les dévaliers envoient des renforts bon ben quoi t'as la trouille ils vont pas venir nous déranger ces abrutis tu sais faut pas avoir peur du fauteuil ok t'as absolument rien à craindre j'attends du fauteuil moi je sais que c'est ce qu'ils vont faire mais ce truc avec les dévaliers c'est rien du tout juste au tard qui essaie de faire son malin je compte sur toi pour m'arranger color d'une certaine manière tes problèmes sont aussi les miens c'est sympa Jensen au tard Boccovelli c'est le numéro 2 des dévaliers les types dehors ils bossent pour lui mais le vrai grand patron c'est Radich Nicolatze c'est lui le numéro 1 quoi et je connais Radich alors alors t'as pas à t'inquiéter bref c'est bon t'es prêt à commencer la procédure ouais 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 vas-y 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 ok grouille toi qu'on en finisse moi je veux récupérer mes trucs jensen mais mais tout va bien se passer hein tu te rendras même pas compte de ce que je fais tu te sentiras léger comme si tu volais c'était quelqu'un d'autre mais Coleur va te rapistoler et te prendre tout ce que t'as perdu et en moins de deux pourquoi il lui manque des doigts alors que c'est un augmenté je veux dire bon sur ce je vais m'arrêter là surprise surprise pour ce qu'il va se passer quand je vais me réveiller mais je pense qu'il va se passer une couille comme toujours de toute façon ça m'étonnerait pas du tout du coup ben à plus pour la suite j'espère que vous avez apprécié tschüss